Et bonjour amis Knissart, on va se faire le débris de ce OGC Nice OM Et t'inquiète pas, je vais revenir bien sûr dans le débris sur les débordements qu'il y a pu avoir Je suis méga, alors franchement moi ça c'est des trucs... Bref, on va y revenir, t'inquiète pas Donc c'était aussi le retour sur les terrains de Kevin Hanin Donc notre joueur qui avait eu un grave accident de voiture Qui a fini en fauteuil roulant C'est tellement dommage de faire un match comme ça En tout cas d'avoir des débordements pareils sur un match Enfin bref, la composition c'est exactement la même que face à Lille Donc c'est parti Le coup d'envoi est donné par les Marseillais Et on voit l'OGC Nice qui met une très bonne intensité dans ce match Très clairement, ils sont très bons On voit que dès que ça joue très rapidement En une touche de balle, ça affole la défense marseillaise Je pense à l'action Melvin Barth qui récupère le ballon très haut sur une paire de ballons marseillaise Qui transmet à Guiri, qui transmet à Kluivert Et il faut une faute d'un défenseur marseillais pour que l'action se termine Énorme explosivité de nos joueurs qui montent en bloc Qui se projettent rapidement vers l'avant Avec une récupération haute du ballon Qui nous permet aussi de jouer rapidement Et de mettre un petit peu à mal sur la largeur La défense de l'Olympique de Marseille Il manque uniquement le geste final Au fur et à mesure du match Les blocs commencent un petit peu à s'ouvrir On a des espaces qui commencent à se créer tout simplement Et de part et d'autre Ça va vers l'avant Ça joue bien techniquement C'est propre dans la maîtrise technique Maîtrise du ballon Et la première action va venir de l'OGC Nice à la 15ème minute Sur un centre de Jordan Lotamba Qui est rentré à la place de Youssef Atal Parce qu'il s'est encore une fois blessé Alors j'avais envie de m'énerver Mais quand j'ai vu la détresse La tristesse du garçon Sur le fait qu'il sait qu'il va sortir Qui sait qu'il va avoir encore des semaines de réathlétisation Qui va devoir travailler encore pour revenir Le centre de Lotamba est détourné par un défenseur marseillais Arrêt réflexe parce que ça revient Ça va rentrer dans les cages de Mandanda Arrêt réflexe de Mandanda Ça revient sur Dolberg Et encore un arrêt réflexe Et ensuite c'est la réponse des Marseillais Déjà première sortie de Walter Benitez Qui va se retrouver quasiment seul sur un attaquant marseillais Il va gagner son duel Et deux minutes plus tard Sur un centre côté gauche Ça revient sur Ender il me semble Il prend le ballon de demi-volée Benitez ferme très bien l'angle Et du coup le ballon ne rentre pas Et c'est encore la forteresse Benitez qui sauve l'OGC Nice Après 20 très bonnes minutes de l'OGC Nice Ben tout simplement l'OGC Nice Va perdre le ballon au profit de l'Olympique de Marseille Qui va avoir une meilleure maîtrise du ballon Une meilleure maîtrise technique Qui va prendre assez rapidement la défense de l'OGC Nice Une meilleure maîtrise technique du match L'OGC Nice va souffrir Mais l'OGC Nice ne va pas céder tout simplement 30ème minute de jeu Coup franc de Dimitri Payet Ce gros tacos humain Parce que voilà Il faut dire ce qui est Ce gros débile Il y en a d'autres débiles dans ce match Il n'y a pas que lui Mais ce gros débile Qui va frapper le coup franc Et encore une fois La muraille de l'Alliance Riviera Va se planter devant Dimitri Payet Et va arrêter le ballon Beaucoup moins d'audace du côté de l'OGC Nice Dans cette fin de première mi-temps Beaucoup moins de vivacité Beaucoup moins de première intention L'OGC Nice va tout simplement Faire le dos rond en défense Et ne pas prendre énormément de risques Tout simplement en attaque Pour ne pas perdre le ballon Et ne pas tout simplement Donner une occasion aux Marseillais De pouvoir partir en contre-attaque Dernière action de l'OGC Nice 41ème minute Guiri dans l'axe Qui va décaler Boudaoui sur le côté Qui va essayer de s'invitrer Dans la surface de réparation Qui va frapper au premier moto Premier poteau Encore un arrêt De Mandanda Et ensuite c'est la deuxième mi-temps Et là C'est le drame Et on reprend le match Et de suite 48ème minute Récupération de Boudaoui Qui va tacler Il va remonter le ballon Il va fixer Il va transmettre dans la profondeur A Jordan Lotomba Qui va percer la défense Qui va percuter Qui va s'infiltrer Qui va centrer Coup de poitrine De Kasper Dolberg Et ça fait but 1-0 L'ouverture du score Au meilleur des moments Dès la reprise De la deuxième mi-temps Pour l'OGC Nice Kasper Dolberg Va marquer son troisième but Et tout simplement L'OGC Nice Fait preuve de caractère Fait preuve de puissance D'un pressing énorme Sur le porteur du ballon Qui empêche tout simplement Marseille de rentrer Dans notre camp L'OGC Nice Ne veut pas que Marseille Monte d'un cran L'OGC Nice Veut tout simplement Maîtriser le ballon Pour pouvoir maîtriser L'Olympique de Marseille Et comme plus ou moins En première mi-temps 15-20 premières Bonnes minutes De l'OGC Nice Et ensuite C'est l'OM Qui va travailler De plus en plus L'OGC Nice Qui va essayer De les titiller En défense De pénétrer La défense Mais la défense Niceoise Est bien regroupée Est bien regroupée Et fait bloc D'un seul Dans la défense Et empêche Marseille De marquer Nice A tendance Plus ou moins A laisser le ballon A l'Olympique de Marseille Dans ce match Pour peut-être Pouvoir repartir Plus rapidement En contre-attaque Et utiliser sa vitesse Notamment avec Guiri, Kluivert Ou encore Bouddhaoui Pour pouvoir les prendre De court Et peut-être Aggraver le score Et mettre 1-2-0 71ème minute L'Emina va sortir Pour laisser rentrer Thuram Et à la 75ème minute C'est le drame C'est le drame On l'a tous vu Payet Va recevoir Dans le dos Une bouteille d'eau Un projectile Jeté De la Populaire Sud Alors J'ai un peu Les nerfs Contre tout le monde Dans cette affaire-là J'ai vraiment les nerfs Je pense que Peut-être Je referai une vidéo Peut-être demain Ou après-demain Pour A froid Peut-être mieux M'expliquer Mais alors Déjà Payet De un Qu'est-ce que tu vas Te dandiner Comme un gros Con Que tu es Comme un gros Tacos Que tu es Humain Te dandiner Le long De la ligne De touche Alors Tu sais Qu'il y a Des projectiles Qui vont voler Alors certes Ce genre de choses-là De la part des supporters Ne devraient pas arriver Ne devraient pas avoir A lancer Des projectiles Sur des joueurs Mais tu es Dimitri Payet Tu es un joueur De l'Olympique de Marseille Qu'est-ce que Tu te dandines A ce moment-là Et alors Ta réaction Est fantastique Tu te prends la bouteille Dans le dos déjà Et tu oses faire Par terre Tu t'effondres Comme une merde Mais comme une merde Tu t'effondres On dirait que T'es en train de mourir Pour Trois secondes plus tard Te relever Prendre la bouteille Et la lancer Et tu le fais pas Une fois Tu le fais deux fois Mais à un moment donné Mec Déjà Cette réaction-là Tu ne dois pas l'avoir Tu es un joueur Tu sais très bien Que les projectiles Ça fait partie Tout dépend La notoriété Que tu peux avoir Dans un club Tout dépend Dans quel club tu joues Ça fait partie du foot C'est des images Qu'on n'aime pas voir Mais ça fait partie du foot C'est comme ça Peut-être en lançant ta bouteille Ça va attirer dans la gueule D'un enfant de trois ans Ça tu ne te la poses pas la question Ça n'a pas percuté Dans ton cerveau De débile mental Que Ça n'a pas percuté Et ensuite Derrière Les Alvaro Et Gwen Duizy Qui arrivent Et qui vont chauffer La BSN Mais vous savez très bien Quoi Qu'est-ce qui va se passer Vous savez très bien Qu'ils vont descendre Que ça va envahir le stade Mais après Au niveau de l'intelligence De la Populaire Sud Ouais je vais me mettre Beaucoup de gens à dos J'en ai rien à foutre Je dis ce que je pense Si vous n'êtes pas content C'est pareil L'intelligence Parce que là aussi Ça ne tourne pas très rond Dans le cerveau De la Populaire Sud Vous savez très bien Très bien Qu'à un moment donné Où Vous allez caler Devant Les pancartes Ça va partir en couille Et on va avoir Un amarrissement de terrain Vous le savez très bien Et le problème C'est que C'est les sanctions Qui vont tomber Derrière C'est ça le problème C'est qu'on va être sanctionné Joueur Club Supporteur On va se manger Un huis clos Les gars Ça c'est sûr et certain On va se manger Un gros huis clos Mais après Il faut parler aussi De Sampaoli Lui qui se prend Pour Al Pacino Mais toi Tu es Al Palini Frère Arrête de faire le caillis De genre Tu es un Sancho Tu es Argentin Tu sors des favelas Je ne sais pas trop Ferme ta bouche Ferme ta bouche Et calme tes joueurs C'est ton rôle d'entraîneur Va calmer tes joueurs Va leur dire De fermer leur gueule Ils n'ont pas A réagir de cette façon En lançant des bouteilles Dans la tête des supporters Surtout que ça peut arriver Sur la gueule d'un gamin Donc La victime C'est Paillette Non La victime C'est pas Paillette Je suis désolé les gars Ce n'est pas Paillette Il n'a pas à réagir comme ça C'est Et après C'est tout un truc Qui me gonfle Putain les gars On n'a pas à réagir comme ça Oui c'est Marseille Oui c'est les Marseilles Oui on a envie de les frapper Oui on a envie Mais Ça c'est dans les films Netflix C'est dans Netflix Mais ce soir C'était Netflix Ce soir C'était une série de Netflix Et en fait Je n'ai même pas envie De donner encore plus de détails Je n'ai pas envie De encore plus m'attarder sur ça Parce qu'en fait Ça m'attriste Ça me gonfle Parce qu'on passe encore Pour des cons Au niveau des supporters niçois Notre club passe encore Pour des connards Et ça Ça m'énerve Ça Ça me gonfle en fait On a tous notre part De responsabilité Les stadiers Protéger le joueur Vous savez Qui va s'en prendre une dans la gueule Protéger le joueur La sécurité Elle est où Mais tout le monde A sa part de responsabilité Là-dedans Bref En gros Des gros débiles Parce qu'on va se prendre Des grosses sanctions On va se manger Des trucs de merde Putain Mais même si c'est contre Marseille les gars Mais putain C'est bon Ça y est Vous avez fait un concours de bite C'était celui qui descendait Le plus vite en bas Et qui tapait Le premier joueur marseillais Ça y est C'est lui qui a la plus grosse bite En fait Vous êtes des gros débiles Que ce soit Payet qui répond Du supporter Ou celui Et ceux Qui ont lancé Les bouteilles Vous êtes des gros débiles Alors je m'en fous Je m'en bats les couilles Je vais me prendre des insultes Voilà Moi pour moi Le débrief du match Il s'arrêtera là Parce que peu importe Le score Peu importe Si le match N'a toujours pas repris Pour le moment Pour moi Le débrief s'arrêtera là Parce que même si on gagne Qu'on gagne un zéro Que Marseille abandonne Que Ça sera une sale victoire Ça sera des sales 3 points Et ça va être encore une histoire Qui va ternir l'image du club Donc moi Pour moi Le débrief s'arrête là Que le match reprenne ou pas Sur ce Tchau Viva La Bayeta Et Issa Nissa Et j'espère qu'il y en a Qui vont un peu réfléchir Et qu'au niveau de la BSN De la Populaire Sud Il va avoir un petit peu de ménage Parce qu'il est grand temps les gars Issa Nissa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501